salut à tous les gars voilà aujourd'hui ça faisait le temps je vais faire la réforme des doudous car voilà on va en avoir besoin là étant si plus particulièrement Hervé Renard ça va lui faire du bien d'avoir un petit doudou près de lui tout ça ça va lui faire vraiment du bien parce que pour Hervé va passer quelques petits quelques jours là les prochains jours très compliqués les fêtes en Coupe du Monde c'est comme si avoir une carrière c'est comme si avoir une rage de dents voilà ah oui tu veux pas un petit mouchoir moi Hervé ça fait mal qu'est-ce qu'il y a à la rue il manquait plus que eux franchement voilà la réforme du doudou donc si vous en avez n'hésitez pas à lui envoyer et à aller serrer dans les bras voilà oui oui je vais faire le Journaleur Coupe du Monde pas des doudous tu dis que des conneries pour pas changer oui je reviens je vais faire un tour je reviens oui tu l'auras compris on va faire le Journaleur Coupe du Monde bon le Journaleur Coupe du Monde Féminine ouais je suis désolé comment c'est la vidéo comme ça mais quel match on a cité ce matin à ce match tant bien entendu entre la France et l'Australie bon ok la France ils ont fait un match ça a été catastrophique ils ont passé que leur temps à défendre on a manqué d'efficacité aux tirs notamment sur les premières actions par Eugénie L'Ephémère et notre numéro 11 on a beaucoup suivi les assos australiennes voilà que ça soit en fin de première mi-temps en début de seconde mi-temps on a fait que défendre dans ce match on a été je crois qu'on a tiré trois ou quatre fois au but c'est très très peu donc voilà à la mi-temps 0-0 j'attendais une réaction ça n'était pas le cas voilà on a du coup 0-0 dans ce match et ça va être la même seconde mi-temps ça va être la même seconde mi-temps que la première il va y avoir des temps forts de deux côtés aucune des deux équipes va réussir à l'emporter mais voilà ça va aller au pénalty la France qui va s'incliner c'est pas des jouets faut pas dire que ils ont mal tiré c'était une belle séance de pénalty il faut pas lui en vouloir à l'âge une joueuse qui a arrêté pénalty elle avait 19 ans face au play-off voilà j'ai mis tout de même un point d'honneur à Hervé Renard parce que ce qu'il a construit en six mois avec cette équipe c'est justement énorme j'en ai rigolé au début de la vidéo mais c'est énorme il manquait Marie-Antoinette Ratoto, Castelletto il manquait des joueurs quart d'autre de cette équipe de France je voulais dire donc voilà il aurait pris l'équipe de France plus tôt je pense qu'il aurait fait une équipe de France monstrueuse donc voilà pour ce match la France éminer l'Australie qui passe le pilote qui est toujours en course on a vu un autre match Angleterre-Colombie c'est l'Angleterre dans ce match qui va gagner 2 donc voilà